Scénario à suspense au royaume de Disney. Sur ce joli dunk, Chris Joseph donne deux points d'avance à Dijon à une minute de la fin du match. Ensuite, André Harris a deux lancers francs pour enfoncer le clou. Mais l'intérieur dijonais manque ses deux tentatives, laissant Antoine Dio et Strasbourg arracher la prolongation. Oui, c'était un grand match, mais on n'est pas venu pour jouer contre une grande équipe ou pour faire un bon match, on est venu pour gagner. Et ce soir, j'ai laissé passer l'occasion d'offrir une finale à mon équipe. Je me sens vraiment très très mal. Car cette prolongation sera fatale à une JDA épuisée à court de rotation. En face, Axel Toupan est lui encore assez frais pour marquer les paniers décisifs. Dijon est battu 79 à 72. Après c'est ça, la chance, il faut savoir la provoquer. On l'a provoqué pendant presque la totalité du match. Mais la fin était trop dure pour nous. Donc c'est vraiment une grosse déception ce soir. La JDA n'a pas à rougir. Elle a livré un combat de très haut niveau face à la meilleure équipe française du moment. Alain Guay, Walker et Gray ont permis à Dijon d'être au bord d'un immense exploit en jouant dur et en ne lâchant rien. On est des compétiteurs donc on aime bien quand il y a de l'opposition, quand il y a de l'intensité. Et on savait que sans ça, on n'aurait pas pu exister. On est fatigué, ça se ressent dans l'autre jeu. Après toute l'équipe s'est bien battue, on n'a rien à se reprocher. Les Dijonais n'ont pas attrapé la queue du Mickey cette année. Ils devront rebondir très vite dès mardi à Vichy pour leur huitième de finale de Coupe de France. Les Dijonais ne sont pas d'appeliers. Les Dijonais sontimeis. Ben steering du Premier de la pouxer.